Imaginez un rocher de 700 mètres, deux fois la hauteur de la tour Eiffel. Il fonce dans l'espace à une vitesse inimaginable. Et pendant des années, personne ne l'a vu. Pourquoi ? Parce qu'il se cachait derrière le Soleil. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 2025 SC69, le deuxième astéroïde le plus rapide de notre système solaire. Une découverte qui change tout ce qu'on croyait savoir sur les menaces venues de l'espace. « Restez jusqu'à la fin, parce que ce que les scientifiques ont découvert va vous glacer le sang. » Acte 1. La découverte Nous sommes en 2025, dans le désert d'Atacama au Chili, l'un des endroits les plus secs et les plus sombres de la planète. C'est ici que se trouve l'observatoire Serotololo, équipé de la Dark Energy Camera, une caméra si puissante qu'elle peut voir des galaxies à des milliards d'années-lumière. Mais cette fois, les astronomes ne regardaient n'en pas vers les confins de l'univers. Ils scrutaient un endroit bien plus proche et bien plus dangereux. La zone crépusculaire. Ce moment précis où le Soleil se lève ou se couche. Et c'est là, dans cette fenêtre de quelques minutes, qu'ils l'ont vu. Un point lumineux. Rapide. Très rapide. 2025 SC-69 venait d'être découvert. Et il ne ressemble à rien de ce qu'on a vu avant. 700 mètres de diamètre. Pour vous donner une idée, c'est presque aussi grand que le Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde. Un monstre spatial. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Cet astéroïde fait partie d'une catégorie que les scientifiques appellent les astéroïdes crépusculaires, ou Demerungsastéroïden, en allemand. Ces objets orbitent si près du Soleil que les télescopes ne peuvent presque jamais les voir. Pourquoi ? La lumière du Soleil les cache complètement. C'est comme essayer de voir une étoile en plein midi. Impossible. Et ça, mes amis, c'est un problème majeur. Combien d'autres astéroïdes se cachent dans cette zone aveugle ? Des dizaines ? Des centaines ? Personne ne le sait. Et certains d'entre eux pourraient croiser l'orbite de la Terre sans qu'on le sache. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les scientifiques sont formels. Ces astéroïdes représentent un risque d'impact sérieux. Un rocher de 700 mètres qui frapperait la Terre ? Ce serait une catastrophe à l'échelle continentale. Des millions de morts. Des villes entières rayées de la carte. Et le pire, on ne les voit qu'au dernier moment. Peut-être quelques semaines, quelques jours avant l'impact. Pas assez de temps pour réagir. Maintenant, parlons de la vitesse de cette bête. 2025 SC69 est le deuxième astéroïde le plus rapide de tout le système solaire. Il fait le tour complet du Soleil en seulement 128 jours. Pour comparaison, la Terre met 365 jours. Mercure, la planète la plus rapide, met 88 jours. Cet astéroïde voyage à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Il croise régulièrement la trajectoire de Mercure. C'est un sprinter cosmique qui file à une vitesse vertigineuse. Mais cette vitesse le rend aussi extrêmement difficile à suivre. Quand les astronomes l'ont découvert, ils n'ont eu que quelques jours pour l'observer avant qu'il ne disparaisse, derrière le Soleil. Et maintenant, il est invisible, complètement caché. Les scientifiques devront attendre plusieurs mois avant de pouvoir le revoir et calculer son orbite avec précision. Plusieurs mois où on ne sait pas exactement où il se trouve, où il va, ni s'il pourrait un jour croiser notre chemin. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que 2025 SSI 69 va nous frapper ? La réponse courte, non. Pas dans un avenir prévisible. Les premières observations montrent que son orbite ne devrait pas croiser celle de la Terre de si tôt. Mais, et c'est un gros Hémès, on n'a pas encore toutes les données. Les scientifiques doivent observer cet astéroïde pendant des mois, voire des années, pour cartographier son orbite avec précision absolue. Le vrai danger, ce n'est pas nécessairement 2025 SC 69. C'est tous les autres astéroïdes qu'on n'a pas encore découvert dans cette zone aveugle du Soleil. Des chercheurs estiment que des milliers d'objets potentiellement dangereux pourraient leur se cacher dans cette région de l'espace. Et on ne les verra que lorsqu'il sera peut-être trop tard. C'est pour ça que la NASA et l'ESA développent de nouvelles technologies. Des télescopes spatiaux qui ne seront pas aveuglés par le Soleil. Des systèmes d'alerte précoce. Et même des méthodes pour dévier des astéroïdes si nécessaires. En 2022, la mission DART a réussi à dévier un astéroïde en le percutant. Une première historique qui prouve qu'on peut se défendre, si on voit la menace arriver. 2025 SC 69 nous rappelle une vérité essentielle. L'espace est vaste, mystérieux et parfois dangereux. Mais il nous rappelle aussi quelque chose d'autre. Que l'humanité veille. Que des milliers de scientifiques scannent le ciel jour et nuit pour nous protéger des menaces venues de l'espace. Chaque découverte comme celle de 2025 SC 79 nous rend un peu plus sûr. Un peu plus préparé ? Un peu moins vulnérable ? Alors, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ces découvertes vous rassurent ou vous inquiètent ? Et si vous voulez plus de contenu sur les mystères de l'espace, abonnez-vous et activez la cloche. L'univers est plein de surprises, certaines merveilleuses, d'autres terrifiantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure spatiale. Sous-titrage Société Radio-Canada